Je vous propose, pour changer des autres fois, de ne pas fermer les yeux, mais plutôt de regarder mes yeux, et peut-être d'arriver à discerner s'ils sont bleus, s'ils sont verts, ou peut-être bien un peu des deux. Peut-être, arrivez-vous à percevoir également un peu de marron dedans, ou peut-être pas, et peut-être que finalement, cela n'a aucune importance de se concentrer sur mes yeux, comme s'ils étaient une sorte de reflet dans votre propre miroir intérieur. Et vous le savez, à travers l'histoire que je vais vous raconter, vous allez pouvoir voir les choses avec un autre regard, comme si je vous prêtais mes yeux pour pouvoir le voir, comme si vous pouviez prendre le recul nécessaire à avoir une autre compréhension des choses, peut-être plus simple, ou plus osée. Je ne sais pas à quel degré, cette histoire va vous révéler une vérité qu'on nous avait depuis si longtemps cachée. Alors peut-être que vous pourriez continuer à garder les yeux ouverts, ou à les fermer. C'est comme vous préférez. Parce que le maître de cette séance, c'est vous. Je ne suis là que pour former une sorte de passerelle entre votre conscient et votre inconscient. Je suis là pour jouer les intermédiaires. Vous savez, ces sortes de négociatrices qui parlent pour essayer de convaincre une autre partie. Je suis là pour aider ces deux parties de vous à se réunir et à sortir du piège que la vie lui avait tendu. J'aimerais tout simplement vous raconter l'histoire d'un peintre qui peignait tout le temps le même genre de tableau. Il faut dire que depuis qu'il était à son compte, il avait fait fortune avec le même paysage, celui d'un lac et d'un poisson qui sortait de l'eau. Oui, c'était sa touche, sa patte, et sur tous ses tableaux, il fallait qu'il y ait de l'eau et un poisson. Mais à force, il avait l'impression de peindre toujours la même chose, même s'il y avait des petites choses qui changeaient autour. Il avait tellement peur d'oser faire autrement et que cela soit une catastrophe financièrement, que les gens se mettent à ne plus aimer son style. C'est pour cela qu'il s'obligeait jour après jour à représenter le même tableau. Et puis, un matin, il s'est levé, il avait 90 ans, alors que la veille, il n'avait que 30 ans. C'est comme si 60 ans de sa vie s'était déroulé en une nuit. Il ne comprit pas immédiatement ce qu'il s'était passé. Et puis, il entendit du bruit dans sa cuisine. Il décida de se lever pour aller voir de quoi il s'agissait. Sûrement un cambrioleur, un voleur de temps. Et effectivement, dans sa cuisine, il y avait des voleurs de temps, ou plutôt des voleuses, parce qu'elles étaient trois, assises, en train de boire un café. Quand elles le virent arriver, elles restèrent assises au même endroit, comme si sa présence ne les dérangeait pas. Le peintre leur cria « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? » Et il remarqua qu'elles avaient des grands sacs, remplis du temps qu'elles lui avaient volé. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Et alors, elles se mirent à rigoler. « Mais c'est toi qui nous as invitées. » « Moi ? Qui vous ai invitées ? » « Oui, c'est toi qui nous as fait rentrer dans ta vie. » « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Eh bien, tu avais besoin de sécurité. Alors, tu nous as invitées. » « Mais qui êtes-vous ? » « Nous sommes tes habitudes. » « Tu avais besoin de nous, ça te rassurait de faire toujours la même chose. » « Eh bien, résultat, on est venu chez toi. » « Et tu sais ce que font les habitudes ? » « Elles sont exactement comme les pieds. » « Elles adorent voler le temps des gens. » « Parce que, à chaque fois que tu faisais quelque chose sans y penser, sans être consciemment dans l'instant présent, le temps défilait beaucoup plus vite que d'habitude. » « Mais ça te rassurait. » « Et c'est comme cela que 60 années de ta vie se sont écoulées. » « Sortez de chez moi. » « C'est trop tard, tu as 90 ans. » « Il ne te reste plus longtemps. » « Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ? » « Tu peux te réveiller à tes 30 ans et décider d'arrêter, de toujours faire la même chose parce que ça te rassure. » « Tu peux décider d'agrandir ton cercle des possibles. » « Tu peux décider de changer chaque jour une chose. » « Et tu verras que le temps passera beaucoup moins vite. » « Tu sais, ces personnes qui disent « Oh là là, plus les années passent, plus le temps passe vite. » « C'est juste parce qu'elles ont de plus en plus d'habitudes et qu'elles font de moins en moins les choses en conscience. » « Elles font les choses sans y penser, naturellement, parce que c'est devenu une habitude. » « Si tu veux te réconcilier avec le temps, il te faut te débarrasser de toutes ces habitudes qui ont fait de toi un robot, un mouton. » « Il te faut changer chaque jour une chose. » « Arrête d'aller toujours en vacances au même endroit. » « Arrête de te lever toujours à la même heure, de faire toujours la même chose. » « Arrête de prendre au petit déjeuner tous les matins la même chose. » « Parce que tu perds ton temps. » « On te le vole. » « Il faut que tu changes, que ta vie soit différente chaque jour. » « Tu te souviens du film où la personne se réveillait chaque matin pour revivre la même journée. » « Eh bien, toi c'est pareil. » « Tous les jours, tu revis quasiment la même journée. » « Parce que tu es emprisonné par tes habitudes. » « Plus tu vas oser faire des choses différentes, plus tu seras libre et plus tu vas savourer l'instant présent. » « Plus tu vas te réconcilier avec le temps. » « Je ne sais pas si tu te souviens de tes journées de travail et si tu les compares aux journées où tu es parti en voyage dans un endroit que tu ne connaissais pas. » « Eh bien, tes journées de travail ont défilé à vitesse grand V. » Alors que quand tu étais en vacances et que tu découvrais de nouvelles choses, tu étais dans l'instant présent. Tu prenais le temps de savourer chaque moment parce que tu savais que ça ne durerait pas infiniment. Eh bien, je te propose de donner à ta vie la même saveur. La saveur des vacances, la saveur de l'inconnu, la saveur des découvertes. Il suffit de changer une chose par jour pour que tu apprécies davantage ta vie. Alors peut-être que tu pourrais prendre plaisir à découvrir l'inconnu pour le rendre connu, à faire les choses d'une manière différente pour pouvoir savourer le moment présent. Je crois que ce jour-là, les habitudes sont sorties de sa vie et qu'il s'est réconcilié avec le temps. Il avait trente ans et il allait savourer chaque instant, chaque moment du présent. Et si je vous raconte ça, c'est parce que nous sommes tous pareils. Nous nous sommes tombés dans le piège des habitudes. Alors, laissez-moi vous tendre la main pour vous sortir de ce piège, pour oser faire des choses différentes chaque jour, pour pouvoir vous réconcilier avec le moment présent, pour pouvoir faire les choses en conscience, que ce soit lorsque vous mangez, lorsque vous travaillez, lorsque vous faites le trajet pour aller à votre travail. Combien de zombies j'ai pu croiser dans le métro ? Plus personne ne se regarde, plus personne n'est dans le moment présent, alors qu'il y a tout un tas de choses intéressantes à observer, ne serait-ce qu'en souriant aux gens. Je vais donc proposer à votre inconscient, s'il est d'accord, de bouleverser ses habitudes, qui vous volaient votre temps, parce que vous ne les faisiez plus consciemment, parce que vous les aviez mises de côté. À partir de maintenant, vous allez redonner du piment à votre vie parce que vous allez la vivre intensément, en bouleversant toutes ses habitudes, en faisant des choses que vous ne faisiez pas avant. Vous allez faire des choses différemment. À partir de maintenant, vous allez vous sentir vivant. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dès à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada